Quand il a appris qu'on allait vendre de l'alcool, il m'a dit « J'ai bêbé quelqu'un. Jamais d'avion, un debout, il va vendre de l'alcool. Jamais ! » Et je lui ai dit « Ah bah, ça rapporte 4500 euros. » Et il m'a dit « Alors là, il faut faire des coquetels. » Et il est parti. Et il a fini par prendre conscience que c'était la seule manière d'y arriver. Et là, on parlait de ta famille, j'ai appris que... Mais c'est vrai. C'est vrai, je le connais. Que ta maman était très écolo. Non, ce n'est pas qu'elle est écolo. Ma mère, elle a inventé l'écologie. Comment ça ? Elle a inventé l'écologie. Émilie Jolie, elle vient régulièrement la voir. C'est des copines. Un bain pour neuf, par exemple. C'est développement durable, c'est écologie, ça. Qu'au voiturage, 12 dans une Renault 12. Ça, c'est de l'écologie aussi, ça. Moi, je dois avouer que ma mère, elle a pas mal contribué, ouais. Tu regardais, toi, l'émission ? Celle-là ? Ouais. Non. Ah bon ? Si, j'en ai vu quelques-unes, bien sûr. Ah bon, d'accord. J'en ai regardé pas mal. J'adore Harry Habitant, j'aime beaucoup Amel Chabi, évidemment. Eh bien, si tu es Marie Habitant, Claudia Amel Chabi, ils sont tous là. Et voici... Ah ! Ok ! Dada Zouzou ! Comment ça va ? Ça va ? Ça va ? Oui. Ça va. Comment ça va ? Ça va, là-là. Ça me fait plaisir. Ça va ? Ah, ça me fait plaisir de te voir. Merci. Ah, Jamel, je l'adore. Ah, vraiment ? Tu sais, Jamel, c'est la seule émission du PAF où il y a des youyou dans le public. C'est quand même un truc, t'as jamais vu ça, quand même. Oui. C'est la seule émission du PAF où il y a des robes kabiles. Oui. Et tu sais, je le connais, Jamel. Ah bon ? Ah oui, je le connais depuis longtemps. On se connaît depuis longtemps. Ah, depuis. Parce que je le gardais quand il était petit. Ah bon ? Oui, bon, il est toujours petit. Mais je ne le garde plus. Mais il y a quelque chose qui m'embête. Ah bon ? Oui. Il y a un truc qui m'embête. Qu'est-ce qui se passe ? Ben, je ne sais pas ce que je vais faire de toi. Je te suis depuis un moment. Avant, tu étais la fierté du Maroc. Maintenant, tu nous fais les choumins. Non, c'est vrai. Depuis que tu habites sur l'île de M. Saint-Louis. Oui, mais enfin, je sais pourquoi. Il faut bien qu'il profite de ce qu'il a gagné, du fruit de son travail. Mais qu'est-ce que tu connais, toi ? Un bon musulman, ça doit rester pauvre. Voilà. Attends, c'est pas fini. J'ai déconné. À ce qui paraît même maintenant, pour la fête de l'Aïd, il égorge le mouton dans le jacuzzi. N'importe quoi. C'est même plus quoi faire avec toi. Sinon, depuis toutes ces années, vous avez suivi sa carrière ? Bien sûr, j'ai suivi, j'ai suivi tout. À la lettre, j'ai suivi. Mais je croyais que tu allais rester un arabe. Non. Ben non, c'est fini. C'est fini, Jamel. Maintenant, c'est Michel. Attendez, parce que j'ai fait un petit test. Ah oui ? Oui, j'ai fait un test dans la loge. Oui. J'ai laissé un sandwich aux saucissons. Je suis revenue et il avait tout mangé, sauf le pain, le verre et le cornichon. Tu crois ça ? C'est très, très bon. C'est très, très bon. Non, on voulait te poser une femme du chino. Oui, j'essaie. Tu apprends, Mélissa ? Oui, elle est belle. Franchement, c'est une des plus belles femmes de France. Attention, j'adore Mélissa, elle est belle, elle est intelligente. Mais quand elle vient à la télé, son visage, il est trop découvert. Oui, c'est jamais le faut qu'ouvrir sa famille. Tu voudrais qu'elle soit zone interdite en reprend ? Non, mais tu rigoles, mais une femme, ça doit être une zone interdite. Oui, mais vous êtes dure, Tata Zuzu. Vous êtes dure. Moi, je sais pourquoi tu les défends. Pourquoi ? Parce qu'il a mis la kippa. Hein ? Oui, on a vu le magasino, il avait la kippa. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est pas grave que Djamal mette une kippa, Tata Zuzu. Mais c'est pas grave, c'est pas grave pour lui. C'est pour la kippa si grave. Tout le temps, il met le gel, après la kippa, il y aura de l'huile d'olive dedans. C'est juste pour ça. Et alors, le truc qui m'a tué, s'il n'y a pas longtemps, il a fait la couverture de têtue. Voilà, le magazine dit, je bêbe. Alors, ça, j'ai pas compris. J'ai pas compris, tu fais le commune out, c'est ça ? Le commune out, le commune out, le commune out, le commune out, le commune juillet. C'est ce que tu veux. Tu fais la mauvaise quand on tige. Je te le dis. Je sais, je sais. Qu'est-ce qui t'arrive jamais ? Qu'est-ce qui t'arrive jamais ? Parce que t'es tu... Ah, qu'est-ce qui t'arrive ? Calme-toi. Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu vois, Léo, tu vois, moi, je connais le show business. Si les hommes avec les... Les femmes, les hommes avec les hommes, les femmes avec les hommes, les hommes avec les femmes avec le zizé. Tu vas devenir comment ? Tu vas devenir comme Foudel, c'est ça ? Ah, je m'inquiète, je m'inquiète. Et alors, on sait que mes skin. Mais non, mes skin, Foudel. Mes skin, Foudel. Ah, c'est lui qui choisit, hein. Et en plus, tu sais de faire la politique. Je veux bien. Mais tu fais le chat noir. C'est-à-dire, tu nous as dit, il faut voter Sigourney Royal. Elle a perdu. Tu nous as dit, il faut voter Martine Aubrey. Elle a perdu. Tu peux... Il faut demander à voter Le Pen, s'il te plaît. Mais c'est ça, moi, je demande, je te demande, tu dis dans la caméra, il faut voter Marine Le Pen, si tu veux nous rendre service. Alors là, il va falloir que le pandan passe sur le corps. Ça veut dire que tu veux qu'elle gagne ? Ah non, mais... Ah non ? Je ne peux pas dire voter Jean-Marie Le Pen, ce n'est pas possible. Mais comme ça, il va perdre. Non, non, non. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que si Marine Le Pen regarde l'émission ce soir... Elle va être dégoûteure. Allez, 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 elle va être dégoûteure. Elle va être dégoûteure. Alors, attends... Non, faites- rien. Comment... Rappelle-moi ton prénom. Il faut que les arabes défendent les homosexuels, que les homosexuels défendent les gros, que les gros défendent les femmes. C'est comme ça qu'on va voir une France... Tout le monde doit se défendre, exactement. Ah, doucement, on se défend des gens entre nous, doucement. Après, on va défendre les autres, tu vois. Bon, heureusement, bien sûr, j'ai vu le film Hollywood. Alors, elle est là ! Il faut aller voir le film Hollywood. J'ai rigolé, j'ai rigolé, j'ai rigolé. Par terre, j'ai rigolé, c'est vraiment bien. Et tu sais quoi ? J'adore quand t'es avec Florence Forest. Oui, parce que vous avez la... Elle sent l'huile d'olive. Arrête, je vais te mettre mon pareja, tu vas voir. C'est comme ça que tu vas... Maintenant, on est jeunes, ils manquent sur la tête des bleus. J'adore quand ils sont tous les deux parce qu'ils sont pareils. C'est vrai, ils ont le point en commun. Ils sont tous les deux petits, ils sont tous les deux rigolos, et ils sont tous les deux moches. Oui, c'est vrai. Ah non, c'est vrai, non. C'est pour ça qu'on est rigolos. Et c'est rigolos, ça. Et quand ils s'embrassaient dans le film, j'avais peur. J'avais peur, ils font les enfants. Ah oui, c'est vrai. On aurait fait des e-walks. Des petits e-walks. C'est bien, mais je t'adore. Fais-moi un petit bisou. Allez, salut la jeunesse. Merci beaucoup. Merci beaucoup.